bonjour nous allons parler aujourd'hui d'un cas d'infarctus dans le territoire inférieur alors st plus parce que on vous a appris que les infarctus les plus graves étaient les st plus et nous allons le suivre au cours de son évolution et observer ensemble les complications rythmiques que l'on peut observer dans ce territoire tout particulièrement et voir l'évolution à chaque fois on essaiera de le faire en quiz de rythme c'est à dire que je vous demande d'appuyer sur pause pour essayer de dire le maximum de ce que l'on pourrait qualifier cet électrocardiogramme en matière de rythme donc c'est parti voici donc le premier tracé c'est un homme de 68 ans qui a consulté aux urgences parce qu'il est dysnéique depuis quelques jours et il n'a pas de douleurs thoraciques très nettes dans son histoire se souvient pas très bien il se souvient par contre d'être vraiment pas bien de plus en plus essoufflé et est très très fatigué lors de son électrocardiogramme ici je vous demande de le décrire tout simplement l'on vous pouvez appuyer sur pause et à chaque fois j'avancerai moi pour vous donner les solutions c'est parti donc ici vous allez utiliser les variables qui vous sont donnés en haut ici à savoir la fréquence cardiaque un certain nombre de l'éléments verts ici concernant orange c'est que c'est pas normal c'est de l'intelligence artificielle enfin à son début sur cet électrocardiogramme et vous avez les douze dérivations c'est toujours une dérivation de rythme très très importante pour mieux comprendre le bas le rythme justement donc quand on lit un électrocardiogramme la première chose que l'on fait c'est à chercher s'il ya des ondes paix de type sinusale vous vous souvenez donc ici on observe des ondes paix sinusale mais aussi des choses qui sont un petit peu prématuré voyez ici avec un petit repos compensatoire des ondes paix légèrement différente de celle là et ce phénomène se répète on va le retrouver ici c'est bien de l'observer aussi en v1 les dérivations sont plus nettes ici l'on de paix est négative dans la dérivations en v1 en termes deuxième en deuxième partie et vous avez des extrasystoles atrial en anglais prématures complexe atrial complexe et on les retrouve sur le dé de long ici je vous demande de vous habituer à faire cette ce travail de voir qu'il y a quatre sa ou cinq même puisque au début je vois que je n'en ai pas noté une cinq et ça en dix secondes c'est beaucoup donc on va qualifier ce rythme de tachycardie cinésale avec nombreuses et ça le mieux c'est de dire que il y en a cinq par tracé ça fait dix secondes qu'est ce qu'on observe d'autre évidemment tachycardie sinusale il n'y a pas que ça mais c'était important on observe évidemment vous l'avez repéré un infarctus st plus un peu particulier parce que le qrs qui est ici débute par une ondes cubes profonde en d2 ce qui est vraiment rare d2 c'est une dérivation dans la trajectoire de l'iv a d'ailleurs c'est pas vraiment une dérivation de la cornaire droite en revanche ça c'est plutôt coroner droite et vf ses coroner droite mais ce qui est curieux c'est qu'il ya vraiment très très peu d'ondes d'air qui restent un tout petit peu ici et qu'on est déjà sur un soufflet qui a qui est redescendu puisque le st fait un ou deux millimètres mais il ya une ondité inversée donc on appelle ça un infarctus st plus aigu tard tardif acutelates c'est le terme c'est à dire que déjà le sujet est venu il ya vraiment tardivement et on voit qu'il ya une extension importante non seulement dans le territoire inférieur mais également ici dans le territoire apical ce qui est très 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 particulier parce que soit c'est une cornaire droite et dans ces cas là on a comment dirais-je rien dans le territoire antérieur soit c'est une iv a et on peut avoir des choses dans le territoire inférieur ou alors il peut y avoir les deux deux artères coroner qui expliqueraient ce tableau donc à h12 on a traité ce patient probablement auparavant moi j'ai pas le détail exact de son histoire thérapeutique mais je vois bien que l'électrocardiogramme reste encore inquiétant je vous demande de définir le rythme et donc d'appuyer sur pause et de dire qu'est-ce que vous diriez sur cet électrocardiogramme ce que vous diriez ben voilà c'est toujours la même chose je cherche les ondes p et je vois des ondes p sinusales pof 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 c'est là elle est un peu prématurée oui ici elle est prématurée et elle est dans l'onde t donc elle sera elle sera bloquée très certainement elle ne descendra pas dans le nœud atriventriculaire donc c'est ce qu'on appelle une esa bloquée elle est tellement prématurée contrairement à tout à l'heure où on les distinguer après l'onde t que voilà ce n'est pas un bav c'est une esa donc c'est un trouble de l'excitabilité un peu variable dans la prématurité par rapport à l'onde t vous voyez qu'ici on la voit à la fin de l'onde t ici elle est dans l'onde t donc toujours tachycardie sinusale avec esa bloquée un petit peu moins de esa enfin c'est 10 secondes alors là je vous demande de regarder à hc ce qui se passe vous voyez qu'on est en terrain un infarctus en territoire inférieur et il ya un ralentissement brutale alors est ce que ça va mieux est ce que ça va moins bien cherchez bien à toutes les ondes p comme on vient de les voir pour caractériser ce tracé qui en première hypothèse comme ça à 60 par minute pourrait être bien donc la technique c'est toujours la même vous appuyez sur pause et moi je continue alors moi je vais continuer ici par vous dire que je regarde toujours les électrocardiogrammes de gauche à droite et quand on les regarde de gauche à droite et de haute en bas on voit qu'il ya des choses qui déforment l'onde t oui ici là là mais pas là là on a l'impression qu'il ya une ondes p sinusale mais là il ya un truc aussi parce que ça une ondes t qui serait juste positif comme ça en plein milieu de ces deux intervalles c'est probablement une tachycardie sinusale là encore mais une tachycardie sinusale avec un blocage une fois sur deux avec les intervalles à la louche comme ça ici en tous les cas sont réguliers en revanche celui là il est prématuré et tellement prématuré qu'il est bloqué donc on a deux phénomènes qu'on vient de voir maintenant qu'ils sont ensemble à savoir une tachycardie sinusale avec un bloc 2 sur 1 maintenant c'est nouveau ça elle est bloquée mais cette ondes p elle est bloquée parce qu'elle est prématurée mais en même temps parce que s'il ya un bav2 alors que celle ci elle est bloquée parce que c'est une esa extracystole atrial donc le compte rendu de ce dossier c'est de voir qu'il y a des ondes p sinusales en vert qui sont bien conduites des ondes p bloquées et des esa et oui on retrouve bien cet intervalle pp court pp long post extracystole atrial celle là est bloquée etc donc on retrouve voilà le traitement de ce bav2 à 60 par minute il n'y en a pas besoin ça va être une simple surveillance c'est bien que le coeur ne travaille pas si vite en même temps il est probable qu'il ait besoin de cette tachycardie adrénergique tout à l'heure parce que il n'allait pas bien ce malade doit être en insurances cardiaques sur ce ventriculaire gauche très certainement du coup il est tachycardisant et il va générer en plus une extracystole c'est ça le la chose habituelle qu'on observe donc je continue qu'est ce que nous voyons en bas la même chose mais je voulais montre un peu mieux là nous allons conclure donc un rythme sinusal peut pas parler de tachycardie 1 donc avec bav2 sur 1 et os a bloqué les os a bloqué on les avait déjà tout à l'heure mais là le phénomène nouveau à h16 c'est c'est qu'on est dans un bloc atrio ventriculaire deuxième degré à j1 sert le lendemain je vous demande de décrire ce rythme à 51 par minute qu'est ce que vous en pensez cherchez bien c'est des ondes p ils ont des primes bloquées s'il n'y en a pas ce qui est le cas ici pourquoi c'est irrégulier c'est irrégulier parce que il y a une ondulation de la ligne de base et vous savez très bien qu'une ondulation totalement anarchique comme ça avec des intervalles erreurs qui changent un peu ça s'appelle une fibrillation atriale donc fibrillation atriale mais lente pourquoi elle est lente parce que il ya notre bav2 de tout à l'heure un j16 qui était h16 qui était là donc j'ai exactement la démonstration que des façons lentes parce qu'il y a une forme de bav2 chez certaines personnes ou alors de tonus parasympathique élevé mais là on n'est pas dans un contexte de parasympathique élevé cette personne est en détresse quand même cardiogénique donc c'est pas très logique d'être à 51 par minute il faut toujours interpréter la fréquence par rapport aux besoins et la fibrillation atriale je vous ai fait un topo vraiment que vous retrouverez sur le site internet à infarctus et fibrillation atriale c'est fréquent très fréquent qu'il y ait des salves de fa alors ça a été longtemps banaliser vous voyez puisque il y en a dans 13% des cas mais en fait elle apparaît au cours de l'évolution dans quatre à dix pour cent des grosses séries 1 pas pas mickey parade elle s'observe plus fréquemment qu'un infarctus compliqué d'insuffisance cardiaque c'était bien notre cas péricardite aiguë lésion ischémique de l'oreille de gauche infarctus atriale donc vous retrouverez tout ça sur le site internet ou dans le livre que j'ai proposé à la fin j2 qu'est ce qui se passe vous laisse regarder on est toujours à 82 par minute mais vous voyez que ça cafouille là haut donc apprenez à chercher ce qui est une onde p sinusale d'une extra systole d'une onde p bloquée ok c'est ça qui m'intéresse parce que puisque je vous le montre sur ce cas là un jour vous serez capable de vous débrouiller à reconnaître les ondes p bloquées les ondes p des extra systoles atriales bloquées d'accord donc il faut marquer les ondes p alors l'ordinateur d'intelligence artificielle l'a fait pour nous là vous voyez il a repéré une onde p là et puis il en a repéré une petite ici qu'on n'aurait pas vu il est très fort là probablement ici il l'a prise un petit peu large parce qu'il y a de l'onté mais il avait raison là et là c'est c'est la même onde p et puis celle là les bloquer et puis celle là ensuite le père va s'allonger un peu et grâce aux espaces blancs le père s'allonge et bien un blocage donc on a l'impression sur cette augmentation de paire c'est un bv2 on va le vérifier ici pr normal paire un peu plus long paire un peu plus long etc donc vous voyez qu'on est cette fois ci non plus dans un bloc à triventriculaire du deuxième degré de type 2 sur 1 mais sur un bloc 20 que bac c'est à dire un freinage nodal important c'est un peu moins grave que tout à l'heure parce que tout à l'heure on était dans un 2 sur 1 maintenant on est sur un 4 4 sur 3 en alternance là il ya une onde p qui va aller en s'allongeant un peu jusqu'à une onde plus bloquée et puis là on passe à une extra systole atrial qui est bloquée donc c'est pour ça aussi que ça cafouille donc il ya toujours ces fameuses sa mais il ya du rythme sinusal avec un mobitz 1 c'est un petit peu moins grave d'ailleurs on voit que le st plus redescend et on a même l'impression que les ondes air commencent à repousser un petit peu vous avez vu elle reste fine et vilaine mais ça va un peu mieux alors là qu'est ce qui se passe comme rythme on va en voir beaucoup je vais accélérer un petit peu maintenant on voulait regarder un petit peu tranquillement donc c'est fa esa b av 2 d'accord ou les deux ou les trois vous allez voir que c'est fréquent que sur un tracé il ya plein de troubles du rythme donc vous imaginez si vous voyez ça en 10 secondes ce qui se passe dans 24 heures ça s'arrachait les cheveux quand on surveille en télémétrie ce genre de patient parce que là cette fois ci on a une fibrillation atrial qui est revenue il n'y a plus une seule on de paix on est l'ondulation de la ligne de base et on a notre soufflet qui est un petit peu qui continue à retomber le st continue à descendre les ondes air restent très atrophique ici très très atrophique c'est important il n'y a pas que les ondes q 1 ça c'est du muscle ondes air donc quand il est tout petit comme ça avec une ondes air qui descend qui est en décroissance c'est que il ya très probablement de la nécrose ou de la fibrose bon là un schéma de nécrose la agi 4 encore un autre trouble du rythme ou pas je sais pas oui ça cafouille encore donc là la fa est ce qu'elle est partie bas on peut dire que oui puisqu'il faut qu'ils aient une fa sur 10 secondes pour parler de fa il ya quelque chose d'autre là sur ce tracé qui commence à apparaître alors qu'est ce que c'est que ça ça et ça en général comme je vous le dis toujours les qrs large la première chose qu'il faut se demander sur un coeur est large est ce que c'est une usb ou une e s a conduite avec aberration d'accord en général vous vous trompez vous et les usb partout mais si vous regardez bien ici en d2 par exemple voyez qu'à chaque fois qu'il ya eu des qrs un peu large en fait le début du qrs sur un retard droit ne bouge pas donc c'est bien que la branche la branche gauche fait son travail elle dépolarise normalement le septum comme comme avant exactement pareil mais là il ya un retard droit de type extrasystole prématuré au lieu que ça soit complètement bloqué ça descend un peu dans le système de hispurkinier mais sous forme de bbd donc on appelle ça une des bons ça c'est des salles de sa et ça on appelle ça des e s a suivi d'aberration ce ne sont pas les usb donc il faut conclure à rythme sinusale avec hyper excitabilité et aberration ventriculaire parce que sinon si vous vous avez compris celui d'après il va pas comprendre que c'est des usb etc donc faut bien écrire aberration ventriculaire ces troubles de conduction fréquence dépendant c'est pas une usb et donc on va pas lui on va pas redouter une tv une fv je sais pas quoi agi quatre et demi je vous ai montré ce tracé parce que il est amusant de voir toutes saisons de paix ici là regardez les alors en général vous allez un peu vite ça vous intéresse pas trop donc vous dites tachycardie sinusale et puis là c'est quoi ça ben faut les marquer tout simplement vous les marquer vous allez voir qu'il ya quand même une tachycardie à très extrêmement rapide on est presque à 300 par minute c'est une sorte de flotteur atypique c'est très régulier donc on est on va parler de fibuloflotteur si c'est un petit peu irrégulier si c'est pas c'est pas très net oui on n'a pas l'aspect d'un flotteur ici ou tachycardie atrial donc il vaut mieux dire tachycardie atrial et donner sa fréquence à 280 par minute en salve donc salve de tachycardie atrial avec quand même en alternance avec un rythme sinusale et on retrouve le essai avec l'aberration donc ça vous apprend à lire un ecg rythme sinusale avec hyper excitabilité atrial on a beaucoup l'ompe sinusale ici c'est là et sinusale c'est là et ah non ça c'est une tachycardie atrial qu'on retrouve 1 2 3 4 5 il ya des sales de tachycardie atrial mais globalement ce n'est pas une fa ce n'est pas une tachycardie atrial puisqu'il faut 10 secondes pour parler de ce trouble du rythme on va dire des salve sinon soutenu pas soutenu soutenu ça va être plus de 30 secondes et là c'est non soutenu oui que ça change donc j5 les choses se normalisent un peu on en profite pour regarder l'électrocardiogramme et les QRS se sont en réduite taille à une sorte de micro voltage qui apparaît un petit peu les ondes q sont moins larges est ce que ça va durer je ne sais pas mais toujours ces belles ondes q le st encore un petit peu positif et le rythme est beaucoup plus clairement beaucoup plus serein d'accord mais il y en a encore des deux et ça d'accord regardez bien la différence entre ça et ça il y en a deux la papam une petite salve c'est amusant je trouve et on les voit bien en des deux longs donc on va conclure encore à tachycardie sinusale avec hyper excitabilité je crois que vous avez compris on va en voir pas mal des aberrations des extrasystoles à j9 voyez que ce patient évidemment est sous anticoagulants de façon efficace en plus de ce qu'on lui a fait pour les coronaires car la fa est en boligène surtout sur un coeur ischémique avec une akinésie pariétale ou une fibrose c'est évident qu'il faut faut intervenir pour anticoaguler efficacement j17 j17 pour vous montrer ça aussi c'est vraiment sur un beau duo pardon non pas de sv mais de et ça donc on l'a vu les retards droits comme ça ne modifie pas le début du qrs dans les dérivations frontales et on peut en mettre à l'infini comme ça vous pouvez les vraiment apprendre à repérer les ondes paix en longueur à j41 les choses vont se restabiliser à nouveau ce patient a dû faire des suites assez compliqué puisqu'il est encore à l'hôpital où voilà on retrouve des ondes paix sinusale regardez comme l'onde q est un petit peu moins prononcée en d2 que tout à l'heure le soufflet du st plus à un mois comme on dit il disparaît classiquement dit autour de j30 en revanche il reste fréquemment une inversion de longté qui dure plus longtemps que le st plus on a perdu ça une reperméabilisation coronaire une reperfusion coronaire ça dépend si on a reperméabilisé ou pas en tout cas ça va mieux ça va mieux enfin bon ça va mieux quoi là aussi il ya eu de l'ischémien et voyez que les ondes air sont fines apprenez à regarder saison d'air fine est vraiment en mauvais état ici en v4 donc là on est en rythme sinusal avec une belle séquelle d'infarctus vu tardivement cette fois ci voyez la différence avec tout à l'heure où il y avait du st plus ok on voit bien c'est séquel et à j79 je crois que ça va être la dernière diapo on va en profiter pour vous rappeler quelque chose c'est c'est que oui à j79 pour vous rappeler que le risque de la fa et dans de la fa reste beaucoup plus important qu'on ne le pensait avant dans les études danoise de surveillance et qu'il faut très probablement ne pas laisser sortir ces patients sont sortis coagulants efficace même si vous pensez que ça a été transitoire la fa il faut vraiment les anticoagulants long cours il ya un risque embolique bien plus grave que chez des gens qui n'ont pas fait de fa au cours de l'infarctus donc ça ça a été des données récentes je voulais communiquer avec vous là dessus et je voulais vous rappeler que les ondes q sont normalement plus importante en cas de coroner droite puisque c'est le territoire de la droite un détroit c'est à 120 degrés par rapport donc c'est à droite en bas à droite que des deux est plutôt une dérivation pas pourquoi coroner droite parce que finalement c'est une dérivation dans l'axe du coeur à 60 degrés et il est plutôt médiane donc s'il ya une onde q c'est vraiment qu'il ya un gros territoire ischémique qui a affecté d2 d3 vf en général c'est d3 vf et je voudrais rappeler la règle ici que vf c'est la moitié de d2 plus d3 c'est bien de le voir ici à la fois sur la représentation sur les ondes air etc vous prenez la somme de ça plus ça et vous diviser par deux vous avez exactement ça c'est assez magique de de se rappeler cette règle vf n'existe pas ni vf ni vr ni vl on l'a déjà vu ailleurs ce sont des constructions avec deux hautes dérivations dans une tovette donc on a vu plein de définitions aujourd'hui l'infarctus aigu tardif avec du cube profond d'un st plus et les ondes t négatives le territoire est inféro apical et c'est souvent univers qui donne ça c'est ce qu'on appelle univers enveloppante et non pas une coroner droite même si dans ce cas là c'était peut-être plus une coroner droite et là j'ai peut-être pas bien rédigé mais une coréna droite qui remonte qui est très dominante et qui remonte vers la pointe et qui peut donner une ischémie de la pointe en v3 v4 l'hyper-extabilité atriale et la fibrillation atriale sont très transitoires souvent donc faut les chercher c'est pour ça qu'on monitore les gens surtout quand il ya une ischémie de l'orignée droite c'est transitoire mais maintenant on le sait c'est beaucoup plus emboligène que l'on le pensait quand j'ai débuté mes études et le bav 2 sur 1 le bobby de sein sont des troubles de la conduction intra atrial au niveau du nœud atriventriculaire et qui reste son fin c'est plutôt transitoire dans le territoire inférieur de bons pronostics en général et donc on ne s'acharne pas à redouter le pire et on laisse faire un petit peu la nature sauf s'il ya du bav 3 l'an quelqu'un en accélère un petit peu le coeur où on met une sonde de protection très transitoire ce qu'on appelle un entraînement veineux transitoire et puis vous avez vu l'aberration ventriculaire de conduction c'est un bloc transitoire et enfin vous avez vu la séquelle de nécrose qui réglaissent avec le temps voilà je crois que vous avez vu beaucoup beaucoup de choses et donc on va pouvoir terminer cette 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 magnifique présentation va pas présentation méca clinique en faisant un petit peu de plus pour le gros travail que j'ai fait pour vous autour de l'infarctus je vous remercie